Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Aujourd'hui c'est la sortie du deuxième livre des éditions Les Trois Normes, Le rôle des couvertures du Signeur des Anneaux dans la réception de J.R.R. Tolkien en France. Donc c'est la publication d'un essai, c'est la publication de mon mémoire qui a été retravaillée par la suite. Donc je vous les montre un peu plus près pour ceux qui ne me suivaient pas sur Instagram. Donc voilà, il est disponible au prix de 17 euros. C'est un livre qui dispose d'un guide des couvertures numériques disponible sur le site internet quand vous avez le livre, en fait c'est assez simple. Vous avez juste à scanner le QR code pour aller directement sur la page ou vous rentrez sur la page Les Trois Normes. C'est assez facile pour trouver donc ce guide. Et donc ce guide référence toutes les couvertures du Signeur des Anneaux que cet ouvrage va décortiquer un petit peu. Et voilà, je vous fais une vidéo dimanche pour vous parler un peu plus du livre et vous faire mon top 5 des couvertures du Signeur des Anneaux françaises que je préfère. Donc voilà, si vous êtes intéressés, si vous avez envie de soutenir la maison d'édition Les Trois Normes, je vous mets le lien en barre d'infos. Aujourd'hui, au lieu de vous parler de Tolkien et du livre, je voulais vous faire un petit update lecture avec donc les dernières petites lectures que j'ai faites. Il y a de la fantasy, il y a un petit peu de BD et je pense qu'on peut commencer par la BD parce que c'est un peu le genre de livre que je ne présente pas. Alors c'est un livre qui est assez particulier, c'est un livre qu'on m'a offert du moins. Quelqu'un déménagé, je l'ai récupéré parce que c'est un beau livre et que je m'intéresse quand même un petit peu à la caricature de presse. Donc il s'agit d'un certain climat de pétillons. Donc 10 ans d'actu dans le Canard Enchaîné chez Dargo. Donc Canard Enchaîné, je tiens dès le bord à rappeler que c'est un journal qui est orienté politiquement. Donc il faut le savoir quand tu procures le livre. Je pense que tout être humain est capable de prendre une dissensation vers la critique ou vers la position politique du dessinateur. Donc c'est un très beau livre, il est assez grand. C'est une espèce d'encyclopédie, comment vous... Voilà, c'est une espèce d'encyclopédie. A chaque lettre, il va y avoir donc des petites caricatures de presse. Ce qui est hyper intéressant ici, c'est que c'est vraiment... Ça balaye vraiment les années 2000-2010 avec, voilà, 2000-2017-2018, on va dire. Donc on va avoir des caricatures autant sur le climat que sur des personnages politiques qui ont marqué, voilà, notre vie politique, comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy. On a le début de l'arrivée Macron dans le gouvernement de Hollande, mais ça va pas après. On a le terrorisme, on a là malheureusement les guerres, tout ce qu'on a connu, voilà, en matière d'attaque en France. On va avoir des questions de patronat, parce que bon, c'est aussi un journal orienté de gauche, donc forcément que ces questions sont abordées. Et aussi, on va avoir des questions comme le féminisme, bref, ça englobe énormément de thématiques qui ont marqué, et voilà, c'est humoristique. Il y a certaines fois, c'est quand même assez drôle, il y a certaines fois, c'est très engagé politiquement. Il y a aussi toute l'affaire de l'église, vous savez, avec les prêtres qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas. Donc voilà, ça a permis, moi, j'ai vraiment trouvé ça enrichissant, dans le sens que ça m'a rebalayé un peu tout le monde, en fait, qui nous entoure depuis à peu près 20 ans, et surtout, c'est des choses où, bah, moi, j'étais assez jeune. Il y a des choses où je n'ai pas forcément prêté attention ces dix dernières années, oui, mais avant 2010, j'étais encore une gamine, quoi. Donc forcément, ce n'est pas le genre de chose auquel j'ai prêté vraiment beaucoup attention. Mais ça permet de balayer tout, voilà, on a tous les politiques qui sont dessinées. Le dessin de presse, c'est quand même hyper important, voilà, dans la constitution de notre culture française, on est une des cultures qui porte, en fait, le dessin de presse, et le dessin, notamment, satirique ou caricatural. C'est quelque chose qui a vraiment porté notre société, et qui continue de le porter, car malheureusement, heureusement, c'est un moyen d'expression, et ça fait partie de nos nombreux moyens d'expression en France, et il faut continuer avec ça. Et vous savez très bien que parfois, certaines personnes vont jusqu'à tuer pour faire taire ces gens-là, donc c'était vraiment très intéressant, voilà. Mais je tiens à noter que c'est orienté politiquement, donc voilà, si vous êtes à l'opposition, parfois vous allez peut-être être gêné de la lecture, mais en soi, c'est vraiment assez satirique, une balade historique dans notre monde, et de manière assez drôle, faut le dire. Ensuite, je vais vous présenter un livre qui n'a rien à voir avec ce livre chez Dargaux. Il s'agit donc d'un petit remerciement, je suis hyper contente, j'étais hyper touchée de le recevoir. Il s'agit donc d'un livre de Gustave Auguste, dont je vous ai déjà présenté le livre, et il y a eu plein de commandes grâce à ça, et je suis hyper contente qu'il y ait des gens qui se sont intéressés plus à son travail. Donc en fait, j'avais dit dans le livre qu'il m'avait envoyé que j'avais l'impression qu'il y avait un tome 1, ce qui n'était pas le cas. On va dire que c'est vraiment un livre qui se concentrait sur une autre histoire. Ici, c'est une sorte de préquel, tout en se dissociant en fait de la suite, on retrouve les personnages et on creuse un peu les personnages, et en fait, ce qui est hyper intéressant, donc on voit qu'il y a une évolution, même sur... C'est un magnifique objet, mais quand tu vois ces dernières publications, je suis hyper contente parce qu'on voit l'évolution éditoriale, et ça c'est super, c'est vraiment un très très bel objet aussi. C'est toujours de la bonne qualité, mais par exemple, il y a de l'amélioration sur le papier, et tout ça, je le note parce que, voilà, il y a une évolution éditoriale, donc ça c'est cool. On retrouve, on va dire, trois personnages essentiels, qui, c'est assez drôle parce que dans l'espèce de suite, ils n'ont plus vraiment le même rôle, mais en clair, ça parle d'amour et de façon assez réaliste, c'est assez tragique. Donc en fait, on va dire qu'il y a deux histoires, il y a une histoire qui a l'air d'être plus réaliste, dans le sens que ça se passe dans un lycée, il me semble. Bref, on a une histoire en fait d'un point de vue d'une femme, qui, on l'a point de vue d'une jeune femme, qui, à la suite de sa première fois, va se poser de nombreuses questions, et être confrontée un peu au fait d'être une femme, et qu'est-ce que ça implique après. Et c'est assez touchant parce que c'est sa relation aux hommes et aux autres. C'est un personnage, c'est le personnage de Diane, que j'avais beaucoup aimé dans La Chute d'Antémisia. Et ensuite, on a Lazare et Enzo, qui sont donc deux jeunes hommes, dont qu'elle côtoie, et ça va avoir des implications assez compliquées. C'est même pas une sorte de triangle amoureux, c'est assez compliqué à vous expliquer, mais c'est tragique et touchant. Et vraiment, Diane, je mettais des mots sur ces émotions que j'aimais beaucoup. Et en parallèle, on a une histoire avec Lazare et Enzo, qui est un peu plus fantastique. Voilà, vous voyez que la couverture met en rapport avec les oiseaux, et c'est tragique et beau. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je l'ai dévorée en un one-shot. Par exemple, vous voyez, il y a Diane qui est représentée ici. Bref, c'est un très beau petit livre. Il est à 15 euros. Et ça permet, si vous avez aimé La Chute d'Antémisia, de voir un peu ce qui est une sorte de précal, même si ça prend ses distanciations et qu'il y a des choses qui changent. Mais d'avoir en fait tout cet univers que j'aime beaucoup et qui est toujours aussi bien dessiné. Donc je vous recommande encore. Après, je ne sais plus s'il en a... Je crois qu'il est en rupture de stock. Je crois que Gustave a vendu tous ses exemplaires. Mais il me semble qu'il va en remettre cet été. Donc si vous vous êtes intéressés, notez-le dans une petite case. Mais c'est important de soutenir les illustrateurs et les auteurs qui font du bon travail en auto-édition. Comme je vous les répète, je ne présente jamais de livres en auto-édition parce que je suis éditeur et que la plupart du temps, à 99% du temps, ce sont des livres qui sont mal édités. Il faut dire ce qu'il y a. C'est par des gens qui n'ont aucune base avec des papiers. Bref, plein de choses qui font que quand on me les propose, moi je vais dire que c'est du travail mauvais. Donc ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de faire de la peine à ces auteurs-là. Donc ici, quand on a du beau travail avec de la qualité et des dessins super, je le note parce que c'est quand même très rare et vraiment, c'est vraiment très très bien. Donc moi je suis, j'aime beaucoup cet univers pour tout vous dire, cette ambiance et j'aime bien la façon dont sont exposés les sentiments et le côté tragique qui donne envie de pleurer. J'aime beaucoup. Ensuite, je vous représente un vieux de la vieille du genre il apparaît de temps en temps sur la chaîne. Je reparle de Lovecraft. Donc, les montagnes de la démence. Je crois que c'est le meilleur Lovecraft que j'ai lu pour l'instant. J'ai beaucoup aimé cette lecture parce que c'est la seule, je crois, où il n'y a pas de problématique. Voilà, il n'y a pas un moment où je me suis dit c'est problématique. En fait, les montagnes de la démence, alors je n'ai pas lu les montagnes hallucinées. Il faut savoir que les montagnes hallucinées, c'est un peu le pilier, le chef-d'oeuvre de Lovecraft. Donc c'est des grands romans. C'est un grand roman. D'habitude, il écrit des nouvelles. Et donc, en fait, je pense que les montagnes de la démence, il y a quand même une inspiration parce que j'ai l'impression que c'est le même pitch de départ. de compagnie ou du moins des scientifiques qui sont envoyés dans le pôle, je crois que c'est en Antarctique. Et ils vont donc être envoyés pour faire des expéditions. Et sur ce chemin des expéditions, ils vont tomber sur une ancienne civilisation. Très ancienne, très glauque. Et ça va créer de la folie progressivement. C'est des thématiques qui reviennent chez Lovecraft. Voilà. Ce que j'ai trouvé hyper bien dans ce sens-là, c'est que ça a changé. Donc là, on voyage, il y a cette espèce d'avancée scientifique. Moi, j'aime beaucoup ces explorations scientifiques dans le pôle. Voilà. Donc, on a ces montagnes qui sont hyper grandes. Vous savez, l'avion, il a atterri. Et là, il voit des montagnes qu'on n'a jamais vues, plus grandes que l'Himalaya. Bref. Et c'est des montagnes qui sont hyper oppressantes. Il y a vraiment un sentiment de oppressant au fur et à mesure du récit. Et donc, déjà, j'ai apprécié les personnages en soi parce que c'est des explorateurs. On voit tout par leur regard. Et il y a quand même du tragique dans l'histoire. Et donc, on suit... Il y a trois... Je crois qu'il y a trois... À un moment, ils se séparent en trois. Et donc, on suit particulièrement une compagnie qui va voir qu'il y en a une qui a disparu. Et plus on avance dans le récit, plus c'est angoissant. On va tomber sur cette mythologie. C'est un des livres qui a le plus de mythologie lovecraftienne. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir la construction de que ce que c'est les anciens. Il y a notamment des créatures assez ragoûtantes dans le récit. Et donc, dans toute cette exploration, on va avoir toute, en fait, une construction de la civilisation. Et il t'explique, en fait, dans le mytho-lovecraftien, où se situent les personnages. Donc, en clair, il y en a qui vivaient dans les montagnes, il y en a qui vivaient sous l'eau, en fonction de là où ils se situent. Et on a aussi... On replace Cthulhu et les grands personnages de cette mythologie. Et j'ai beaucoup aimé. Et les créatures, elles sont vraiment cauchemardesques. Et j'ai vraiment l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Kentaro Miura, qui est donc le créateur de Berserk, qui est mon manga préféré. Il y a vraiment, dans les descriptions, t'as l'impression qu'il y a des moments où il s'est un peu inspiré, je pense, de Lovecraft. Parce que t'as vraiment des visions un peu d'horreur dans celui-ci. Où il te décrive, voilà. Genre, quand il voit... Il y a vraiment une démence qui est apportée à la vue, en fait, de cette civilisation qui est hyper avancée. Bref, au niveau, si t'as envie... C'est vraiment le livre, je trouve, qui creuse en profondeur le plus pour l'instant ce qu'est la mythologie Lovecraftienne. Et j'ai adoré ça pour ça. On apprend plein de choses. Son temps, ça fait 200 pages. Donc on a le temps de dérouler l'intrigue. Et c'est assez passionnant. Et vraiment, moi, c'est ce que je préfère dans Lovecraft. C'est un peu ces constructions de figures un peu horribles, de ces différents dieux et tout ça. Et dans celui-ci, je suis servie. En plus, il y a une espèce de quête. En plus, il y a des rebondissements. Il y a des morts tragiques. Et la fin... Et... La fin, la chute est super. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc, je vous le recommande parce que, pour ma part, j'ai adoré. Et ça me donne tellement envie de lire Les Montagnes Hallucineuses, en fait, parce que... Tu vois... Ça a l'air d'être lié assez dans l'intrigue. Mais... J'ai vraiment aimé qu'on m'explique d'où viennent ces créatures, comment elles s'étaient organisées potentiellement, que les architectures... Il y a beaucoup de descriptions, en fait, presque ethnologiques. Et ça, c'est hyper sympa d'avoir un peu ce côté ethnologique, architectural, presque... archéologique, en fait. Et ça, je vous le recommande. Oula ! Je m'en frappe le visage. Mais je vous le recommande parce qu'il était vraiment très très bien. J'ai vraiment adoré. Donc, j'étais plongée dedans, émerveillée. Et puis, tu sais, l'ambiance de froid. Là, l'ambiance, elle est hyper bien faite parce qu'on est dans du froid glacial. On est dans cette montagne étouffante. Après, plus on va, en plus, on rentre dans la montagne et c'est assez réussi. Donc, je vous le conseille vraiment. Arjun m'avait aussi envoyé Le pacte du hub de Patricia Briggs. Alors, je voulais le lire parce que Patricia Briggs, en fait, je n'ai lu d'elle que de la Bitlite, selon Nina Quill, de la Bitlite. Et c'est donc l'autrice de Mercy Thompson que j'aime beaucoup, que j'ai découvert quand j'étais ado. Donc, c'est une histoire de coyote-garou. Voilà. Adam et tout ça, pour ceux qui l'ont lu. Et donc, le pacte du hub, je voulais savoir un peu ce qu'elle faisait en fantaisie parce que sa série Corbeau, son tome Corbeau est quand même assez connu mais je ne l'ai jamais lu. Et donc, cette série, en fait, je ne sais pas trop quoi en penser parce que j'ai aimé et en même temps, je trouve qu'il y a un gros problème de rythme. J'étais assez frustrée. C'est une histoire assez joyeuse au début. C'est une jeune femme qu'on suit qui vient de se marier. Voilà. Elle s'est mariée à un jeune homme et elle est très, très heureuse jusqu'au jour où il y a des maraudeurs qui débarquent dans leur village et qui tuent tout le monde. Elle a ce plan qu'en fait, ils ont tué son mari, ils ont tué plein de gens dans le village et son but, en fait, avec les survivants de ce village, c'est d'aller voir à un autre point s'il y a d'autres survivants qui sont ces maraudeurs et surtout un peu se renseigner sur le hub. Alors, le hub, je crois que c'est une créature. Je n'ai pas du tout fait de recherches là-dessus mais il me semble qu'il y a un peu une genre de créature comme ça dans The Witcher ou du moins dans la nouvelle genre c'est gardien de la montagne tout, c'est dans The Witcher ou non ? J'ai lu un truc une fois où il y a cette mythologie-là donc je pense que c'est inspiré de ça et il me semble que c'est vraiment quelque chose qui a inspiré de quelque chose d'existant mais je ne peux pas vous dire en fait l'intérêt du récit parce qu'en fait c'est bizarrement découpé dans l'intrigue mais c'est un récit assez intéressant mais très long à se mettre en place en fait les 200 premières pages on nous raconte la vie du village des personnages le personnage est assez plaintif et ça n'avance pas et genre t'es en mode on va là et puis il se passe ça on sait juste que j'étais un peu frustrée sur le world building parce qu'on nous dit quelques petits trucs typiquement on nous dit que la magie est réprimée genre on tue en fait les gens qui sont capables du don et dans ce récit on sait qu'il y a un espèce de mec qui contrôle d'autres personnes en fait par la magie et il dépend du roi et tout bref il y a un petit peu de choses mais c'est pas assez creusé pour être très clair et c'était un intérêt je trouvais que c'était assez intéressant comment c'était mis en avant mais en fait c'est pas du tout développé petite aventure en fait j'étais assez frustrée sur les développements mais c'était très sympa à lire comme ça après vu la fin je me dis que c'est possiblement une bonne idée de faire une suite voilà il y a des bonnes choses pour l'univers qui sont posées en introduction donc je me dis peut-être une suite pour développer l'univers c'est peut-être pas prévu donc en fait ce que j'ai ce que j'ai apprécié c'est compliqué à vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler mais à partir du milieu il y a un basculement dans l'intrigue et qui est assez sympa et donc il y a une initiation tardive en général les initiations c'est au début des romans là c'est en deuxième partie de roman et c'est assez le personnage devient attachant il y a toute une mythologie avec les fantômes les esprits voilà qui sont classifiés il y a des bonnes idées mais qui sont pas assez travaillées selon moi il y a une histoire d'amour qui est assez voilà impossible mais voilà un peu un peu sympa on va dire allez c'est un petit peu sympa sans être très développé ça c'était sympa le truc c'est que je trouve qu'il y a un problème de rythme dans ce livre comme je vous disais il y a 200 pages où on a cette attaque et puis cette recherche de survivants qui prend beaucoup de temps où on nous raconte pas vraiment on nous met un peu de voir le but digne mais pas tellement que ça après il y a le bouleversement au milieu et on a donc en fait cette deuxième partie qui est hyper précipitée entre la formation plus la bataille finale qui est vraiment hyper vite en fait ça aurait bien fallu 200 pages de plus ça aurait pas été de trop donc c'est ça en fait c'est que j'ai trouvé que ça s'enchaînait très vite et qu'au niveau du rythme c'était pas ça la créature du Hob est une créature assez intéressante ça change voilà de la mythologie il y a des personnages qui sont attachants et ce que j'aime bien c'est qu'il y a pas de putain de triangle amoureux et j'étais contente parce qu'au début je l'ai senti je fais oh là là ça revient et non je t'aime comme une soeur je l'ai vu en mode merci merci de ne pas nous infliger ça encore voilà donc voilà j'étais contente de ça aussi mais la fin est assez est assez ouverte en fait d'une certaine manière et t'as envie de t'as envie de savoir en fait comment ça va se faire je pense qu'il va y avoir une suite je sais pas dans ma tête moi je me suis tout à fait imaginée qu'il y avait une suite mais pour une petite aventure c'est sympa entre deux grosses sagas c'est très sympa parce que ça te permet de couper mais c'est assez frustrant sur certains points c'est un univers où on retrouve quand même la patte de Briggs en bitlitz parce que il y a quand même une histoire d'amour voilà des créatures même si ça se passe en monde de fantasy il y a certains éléments qui m'ont fait penser à ça mais c'était très sympa donc voilà puis le personnage féminin était pas trop agaçant même si au début elle a un peu neune mais j'ai bien aimé toute l'initiation et l'originalité de certains points après faut creuser malheureusement c'était pas le cas voilà c'en est tout pour cette update lecture n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous rappelle mais si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller faire à jeter un petit oeil sur les trois normes pour voir un peu tout ça la quatrième de couverture et tout donc voilà je suis trop contente qu'il soit enfin disponible hyper contente de pouvoir vous le présenter voilà et comme vous l'aurez remarqué il y a une charte graphique assez particulière j'en perds mon livre et sur ce on se retrouve dimanche pour une vidéo donc sur l'apparution des trois normes et surtout en même temps mon top 5 des couvertures de Tolkien et je vous parlerai un peu de cette couverture française quand elles ont été publiées et pourquoi je les aime donc je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée merci 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 – Sous-titrage FR 2021